La Fédération Internationale de Football accuse son ancien président, Joseph Sedlater, 80 ans d'enregistrement personnel au cours de ces cinq dernières années. Le dirigeant suisse se serait accordé de généreuses augmentations de salaires et aurait touché de fortes primes liées à la Coupe du Monde. Selon la FIFA, Sedlater et deux de ses anciens lieutenants se seraient partagés 80 millions de dollars, soit un peu plus de 70 millions d'euros. L'un des lieutenants en question est l'ex-secrétaire général de l'instance, le français Jérôme Valk. En 2011, il aurait vu son contrat prolongé de huit ans et demi avec l'assurance d'un parachute doré au cas où Sedlater ne serait pas réélu. D'après la FIFA, la prime négociée à l'époque était supérieure à 15 millions d'euros. Le troisième homme cité dans cette affaire est l'allemand Markus Kattner, ex-secrétaire général adjoint. L'imogé il y a une dizaine de jours pour manquement financier. Jérôme Valk a lui écopé de 12 ans de suspension et 7 blatteurs de 6 ans pour un paiement controversé en faveur de Michel Platini. ... ... ...